Christine Gervatiste, bonjour. Bonjour. Alors, Ma Ville n'est pas une poubelle, c'est l'intitulé du Mayuri organisé aujourd'hui à Kourou, Mayuri Propreté, et ça l'initiative de l'association Mopéi Propre dont vous faites partie. Tout d'abord, deux mots sur cette association. Votre vocation c'est quoi ? C'est de nettoyer l'ensemble du pays ? On va déjà commencer par Kourou, parce qu'on a déjà pas mal de travail à faire sur la commune. Il y a du boulot. Mais la vocation ce n'est pas de nettoyer, seulement c'est de sensibiliser la population sur la gestion des déchets et la protection de notre environnement. Quels sont les moyens de vous disposer pour vos actions générales ? Eh bien, la bonne volonté d'entreprise privée, la bonne volonté de la mairie de Kourou qui nous aide beaucoup sur ce genre d'opération, par exemple. Vous voulez nous dire qu'en matière de propreté, il y a du pain sur la planche en Guyane ? Oui, on est tous conscients, je pense qu'on a tous vu, quand on était en voiture ou à pied d'ailleurs, des gens jeter des canettes par la fenêtre, des papiers, etc. J'en passe et des meilleurs. Il y a des poubelles mises à disposition, mais ça n'empêche qu'on voit des sacs poubelles à côté. Donc, les incivilités, je pense qu'elles ne sont pas propres à Kourou, mais à toute la Guyane. Donc, nous, on peut observer sans rien faire. On a décidé de monter cette association pour être acteur de la propreté et l'embellissement de notre ville et pas juste spectateur de la saleté qui envahit les villes. Alors, quel est l'état des lieux ? Est-ce que Kourou est une poubelle en ce moment ? On ne peut pas dire ça. Il y a des services qui passent dans la ville, qui la nettoient, etc. Mais on sait très bien que même si c'est nettoyé régulièrement, c'est une ville qui est quand même assez étendue et que les services qui nettoient sont à peine partis, que les gens recommencent à jeter les canettes, les bouteilles, les gens passent, les bidons d'huile, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le bord de nos routes, pas seulement à Kourou, encore une fois. Donc, les incivilités sont partout. Et donc, du travail, du coup, c'est une association qui ne sera jamais à court d'idées pour trouver des lieux, des nouveaux lieux à nettoyer. Et ce Mayuri Propreté, comment va-t-il se dérouler cet après-midi ? Il va bien se passer, déjà. On attend de nombreuses personnes. C'est un Mayuri qui est organisé sur la route du mer, donc avenue Paris-à-Cabot. Deux lieux de rendez-vous sous le parvis du pôle culturel. Ça, c'est un premier lieu de rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est sur le parking de la station de lavage auto à l'entrée de Kourou. Donc, comme je le disais, avenue Paris-à-Cabot. Donc, l'idée, c'est qu'il y a deux points de rendez-vous et les équipes vont se rencontrer. Donc, chacun part de son côté et on se rencontre un point pour faire un point, justement, sur la situation. D'accord. Tout le monde a t'invité, visiblement, à mettre la mer à la plaque. Oui, c'est quelque chose qui concerne... La propreté de la ville concerne tout le monde. Alors, j'ai oublié de vous donner l'horaire. C'est de 16h à 18h. Mais bon, si les personnes ne sont pas là à 16h pile, ce n'est pas un problème. Ils peuvent nous rejoindre quand ils ont un moment, même s'ils se faisaient pour une demi-heure. Deux petites gens seulement suffiront ? Ça suffira pour le circuit qui a été choisi pour cette opération. Oui, ça suffira parce qu'on espère qu'il y aura beaucoup de personnes. Et donc, si on est nombreux, ça ira vite. Donc voilà, vous faites un appel à toutes les bonnes volontés. L'objectif encore, c'est quoi l'objectif finalement ? C'est de donner un nouveau visage à la ville de Kourou dans cette période de fête ? Tout à fait, c'est de valoriser la ville, valoriser l'entrée de la ville notamment, puisque justement, comme cette semaine, c'est la fête de Kourou, on aura beaucoup de visiteurs extérieurs. et la première image qu'ils ont, c'est l'avenue du mer, la route du mer. Et si elle est propre, c'est mieux. Donc rendez-vous, on rappelle ? Donc cet après-midi à 16h, donc deux lieux de rendez-vous, le parvis du pôle culturel ou le parking de la station de lavage au toit à l'entrée de Kourou, avenue Paris-à-Cabot. Allez-y, nombreux, donc à partir de 16h. Christine Gervatiste, merci beaucoup.